Voilà, bonjour à tous, nous sommes devant la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Sainte-Saint-Denis, voilà, on est devant la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Sainte-Saint-Denis, voilà, où on a eu rendez-vous avec... Non, à la fermeture, on a eu rendez-vous avec... Non, à la différence... Tu veux parler ? Tu veux ? Voilà, vas-y, voilà. L'enfant malentendant a au même titre qu'un enfant qui est entendant a le droit à être scolarisé en Sainte-Saint-Denis, à Bobigny, donc non à la fermeture. Voilà, tout simplement. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Non à la fermeture, à Bobigny, un enfant malentendant égale une glace ouverte. Est-ce que c'est normal aujourd'hui dans le 93, la seule école souris malentendante qu'il y a, ils veulent la fermée ? Non. C'est pas normal ? Non, c'est pas normal. Est-ce que c'est normal que la responsable du cabinet, du directeur du département n'ait pas au camp, il y a combien d'enfants dans le 93 ? Non, non, c'est pas normal. C'est incroyable. Il doit être reçu une délégation, il doit être reçu un rendez-vous, absolument, il faut se battre, il faut se battre, il faut mobiliser la population, famille malentendante, ou non malentendante, il faut se mobiliser. Tous ensemble. Parce que ça touche l'enfant, ça touche l'handicap, tous ensemble égale combat, on y arrive. Donc la dame, elle a dit, en gros, si on trouve des personnes souris malentendant dans le 93, la classe n'est pas fermée, c'est juste ça à faire. Exactement, voilà. Donc il faut vous faire recenser, en fait. Il faut vous faire recenser. Famille entendante égale classe, enfant égale classe, enfant malentendant. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Bon, les 15 personnes qui regardent en direct, vous avez vu, il y a une maman qui vous parle en direct, qui veut se mobiliser, il y a d'autres parents qui ne vont pas filmer. J'ai travaillé dans le milieu du handicap, maintenant je suis un peu mère, mais j'ai dû travailler dans le milieu du handicap, j'ai un prix pour mon niveau 6 de langue des signes, parce que j'ai travaillé dans ce milieu là. Et à titre de, enfant n'est pas mal, un enfant, j'ai mal enfant, alors voilà, même titre qu'un enfant mal enfant, à une classe, à travailler, à être abominé. Merci beaucoup madame. Pas d'indifférence, pas d'indifférence. Voilà, et bien. S'il vous plaît, pas d'indifférence. Et faites vous recenser, s'il vous plaît. Merci. Voilà, comme vous avez pu entendre, voilà, pour essayer de recenser, regardez, moi, je suis avec ma fille aujourd'hui, voilà, je suis mobilisé avec ma fille, voilà, pour montrer qu'à un moment donné, c'est pas normal qu'ils veulent fermer une classe de souris et malentendants, alors qu'aujourd'hui, clairement, il y a un réel besoin pour prévenir le mouvement de la révolution des termes, j'avais plus d'un an de travail avec les souris et malentendants pour la pérennabilité en termes de communication. Et pour modifier la loi du 11 juillet 2005, voilà, à un moment donné, il faut la population, et la population, il faut qu'ils s'ensibilisent autour d'eux, afin d'avoir des enfants souris et malentendants, qu'ils puissent venir, s'inscrire tout simplement, ok ? On compte sur vous, on compte sur vous tous, et on va faire du bruit comme jamais, et on va les choquer, croyez-moi. Il faut être solidaire, il faut être solidaire. On va les choquer.